Hey ! Salut ! Re-bienvenue dans C'est une autre histoire ! Aujourd'hui on va faire le deuxième re-looking mythologique. Générique ! Je te rappelle un peu le concept si t'as pas vu le précédent. Le re-looking mythologique, en fait, le but c'est de vulgariser une discipline de l'histoire qui s'appelle la réception de l'antiquité. Non, non, attends, ça va pas, je t'explique. La réception de l'antiquité, en fait, c'est tout simplement comment dans d'autres périodes de l'histoire, on reçoit l'antiquité. Réception. Comment on la reçoit, c'est-à-dire comment on la perçoit, comment on la comprend, comment on se l'approprie, comment on la détourne éventuellement, au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'époque moderne, contemporaine, aujourd'hui. Et même, il y a des gens qui travaillent sur la réception de l'antiquité dans l'antiquité. Oh oh ! Antiquitéception ! Rappelle-toi aussi, je t'ai dit que dans l'antiquité, il existait plein de versions différentes d'un même mythe, donc je pourrais pas toutes les raconter à chaque fois, je fais des choix, mais oui, tu pourras en rencontrer d'autres. Ça va être super cool. Alors pour ce deuxième re-looking, on va parler d'Athéna, la grande déesse de la guerre et de la sagesse. Ouais, ça claque. Alors qui était Athéna dans l'antiquité ? C'est vrai que nous, de notre point de vue contemporain, on comprend pas trop comment on peut associer guerre et sagesse, hein, a priori c'est bizarre. Et en fait, guerre et sagesse, du point de vue des anciens, ça n'est pas contradictoire. En fait, Athéna, c'est la déesse de la guerre réfléchie, tactique, stratégique, qui te conduit à la victoire. Ce type de guerre s'oppose à la guerre qu'incarne Arès, le dieu de la guerre passionnée, violente, déraisonnée, cruelle, bestiale, etc. Donc la guerre d'Athéna est réfléchie alors que la guerre d'Arès est aveugle et d'ailleurs, quand ils s'affrontent dans l'Odyssée, c'est Athéna qui gagne, quoi. Au calme... Pourtant c'est une femme. Pourtant c'est une femme. Et d'ailleurs, Athéna, c'est plus que juste l'intelligence qui est un terme un peu fourre-tout. Athéna, c'est une intelligence rusée, pratique, technique. C'est elle qui a enseigné aux hommes tout un tas de savoir-faire, comme le tissage, le dressage du cheval, l'invention du premier navire, etc. Cette forme d'intelligence, c'est la métisse. Je t'en ai parlé dans le précédent re-looking. Athéna, c'était donc la fille de Métis qui incarne cette intelligence rusée et qui était la première femme de Zeus. Mais tu te souviens, Zeus, il avait avalé Métis alors qu'elle était enceinte d'Athéna parce qu'on lui avait prédit que Métis mettrait au monde un fils plus fort que lui. Et du coup, Zeus avait en lui et Métis et Athéna, qui s'est avéré être une fille et non un fils. Il a ensuite été pris d'un très gros mal de tête et il s'est fait délicatement ouvrir la tête par Héphaïstos, le dieu des forgerons. Avec un bon coup de hache, je t'ouvre la tête, c'est réglé. Et de sa tête ouverte surgit Athéna, déjà toute armée en hurlant. Sympa comme moment. Ça c'est Ephaïstos avec sa hache. ZBRI, ZBRI. Donc Athéna, fille de Métis, est toute empreinte de cette intelligence rusée et pratique. Elle est née avec son armure, c'est presque une prothèse, un prolongement de son corps et elle est quasiment tout le temps représentée avec. Il est donc venu pour moi le temps de vous parler de ses représentations antiques. Donc je vous le redis, les codes de représentation, ils évoluent au fil des nombreux siècles que représente l'Antiquité. Mais parmi les attributs principaux d'Athéna, on compte la chouette, qui est son animal, mais aussi très souvent le serpent. On retrouve aussi l'olivier, qui est l'arbre qu'elle a donné aux Athéniens. Et bien sûr, incontournable, son équipement guerrier. Donc dans l'équipement guerrier, on compte la lance, le casque, le bouclier qu'on ne voit pas ici et l'égide. L'égide, je vous en ai parlé très vite la dernière fois. Il y a plein de versions différentes pour définir précisément ce que c'est et d'où elle vient. La plupart du temps, c'est présenté comme une armure offensive qui est faite en peau de chèvre avec des écailles. On ne comprend pas forcément trop à quoi ça peut ressembler, mais c'est généralement représenté de cette façon. Donc soit posée sur la poitrine, soit éventuellement tendue devant Athéna pour la protéger. Elle est bordée de serpents et elle porte en son centre la tête de la méduse. La méduse, c'est une gorgone, une espèce de monstre avec des cheveux en serpent et qui est si terrifiante que sa vue nous change en pierre. C'est Percé qui lui a tronché la tête, avec l'aide d'Athéna d'ailleurs. Et le masque de la gorgone a ensuite été donné à Athéna pour qu'elle le mette sur son égide. Merci Percé. Ce masque de la gorgone s'appelle le Gorgoneion et on le trouve représenté sur les boucliers et les armures antiques pour effrayer les ennemis. L'égide même parfois c'est décrit comme un bouclier. Il y a même certaines versions qui disent qu'en fait c'est la peau d'un géant qu'Athéna a vaincu dans la guerre entre les dieux et les géants. Et qu'en fait elle l'a écorché pour en faire son armure. Ouais, Athéna faut pas la faire chiquer. Et il y a même une autre version qui dit qu'Athéna n'est pas la fille de Zeus mais qu'elle a un autre père. Et que c'est ce père qu'elle a écorché pour se faire l'égide à Athéna, faut pas la faire chier. Bref, la définition de l'égide elle est floue comme d'hab avec la mythologie. Très important aussi, l'égide c'est un attribut commun à Zeus et à Athéna, parfois aussi à Apollon. Ça illustre bien la relation très proche qu'ils ont parce que dans certaines versions en fait c'est Zeus qui prête l'égide à Athéna. Donc c'est vraiment un gage de confiance. Athéna c'est la fille préférée de Zeus, c'est son bras droit. Donc Athéna c'est elle qui apporte la victoire aux cités, donc la prospérité. Car c'est une divinité polyade, du grec polis qui veut dire la ville. Non je ne te ferai pas une blague sur les gardiens de la paix. Donc c'est la divinité tutélaire de la ville, sa protectrice. L'exemple canonique pour Athéna c'est Athènes. Elle est extrêmement en place dans la ville, notamment sur l'acropole, qui est la colline sanctuaire de la ville. Sur l'acropole il y a notamment le Parthénon, ce temple très célèbre, rectangulaire, qui est notamment dédié à Athéna Parthénos. Qui est un terme qui fait référence à sa virginité, sur laquelle je vais revenir plus tard. Le Parthénon contenait autrefois une oeuvre réputée comme l'une des plus belles de toute l'antiquité, malheureusement aujourd'hui perdue, l'Athéna Parthénos de Philias, qui était sculptée au 5ème siècle avant notre ère. Cette statue était colossale puisqu'elle faisait environ 14 mètres de haut et elle était faite d'or et d'ivoire. Si tu veux te la péter, tu peux dire qu'elle était crise éléphantile. Ça fait un malheur en soirée. Ah tu veux ma nouvelle bague ? Elle est crise éléphantile. Tu peux voir ici une des copies qu'on estime être l'une des plus fidèles, mais elle date un peu du 3ème siècle de notre ère, donc 700 ans environ après l'original. Elle est un peu grande comme ça, ce qui n'est pas 14 mètres. Donc on retrouve les éléments dont je t'ai parlé, le casque, le bouclier, le serpent et l'égide. Et dans sa main, la déesse de la victoire, Nikke. Ouais je t'en ai déjà parlé Nikke, hein la victoire tout ça là. Nike, tu sais. L'Athéna Parthénos en tout cas c'est une oeuvre majeure, elle a énormément influencé toutes les représentations de la déesse par la suite. Et Philias c'est pas non plus la moitié d'une couille, parce que c'est aussi le mec qui a fait la statue crise éléphantine de Zeus à Olympie. Crise éléphantine, toi même tu sais. Et ça c'était un peu l'une des sites merveilles du monde. Le type a un petit CV sympa, donc t'as compris, Athéna est très importante à Athènes. Et d'après la mythologie, elle a gagné son titre de divinité polyâtre d'Athènes dans un concours contre Poséidon, le dieu de la mer. Chacune des deux divinités a proposé un cadeau aux Athéniens. Athéna elle a donné l'olivier, donc un élément central de l'agriculture méditerranéenne, c'est un petit peu utile. Et Poséidon, suivant les versions, a donné soit un cheval excité, soit un lac salé. Un lac salé, merci mec. Non mais on avait la mer, juste un peu plus loin là-bas. Du coup le choix pour les Athéniens a pas dû être super dur. Donc Athéna est une protectrice des cités, et même s'il faut pas la faire chier, c'est l'allié des hommes et des héros. Et Athéna très fréquemment dans la mythologie, elle accompagne les héros dans leur quête, elle se bat avec eux, elle leur donne des conseils, elle leur donne des objets pour les aider. Par exemple, elle aide Héraclès dans ses 12 travaux, elle donne le mort à Bélérophon pour qu'il puisse dompter Pégase, le cheval ailé. Elle construit à Jason son bateau pour aller chercher la toison d'or, elle accompagne Ulysse dans toute son Odyssée, etc. Etc. Athéna, le pansement des héros. Athéna, le pansement des héros. Athéna, l'une de ses caractéristiques, c'est sa virginité. C'est l'une des trois déesses vierges du Panthéon, avec Artémis, la déesse de la chasse, et Estia, la déesse du foyer. Donc elle se refuse à tous les plaisirs charnels, absolument tous. D'ailleurs, jeune fille vierge en grec, ça se dit Parthénos, comme l'Athéna Parthénos, la sculpture de Phidias dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est dans le Parthénon. Alors ne va pas croire qu'Athéna, elle est vierge, parce qu'elle n'attire personne avec son armure tout le temps sur le dos. Au contraire, elle a aussi un certain sex-appeal, et d'ailleurs, Héphaïstos, le dieu forgeron, s'éprend d'elle et tente de la prendre de force. Athéna réussit à lui échapper, mais dans le feu de l'action, Héphaïstos lui éjacule sur la cuisse. Donc elle s'essuie la cuisse avec un bout de laine qu'elle jette au sol, et la semence d'Héphaïstos féconde la terre, qui est aussi une entité divine qu'on appelle Gaïa ou Gué. Gué met au monde un enfant, qui est le futur roi d'Athènes, et qui est tout de suite recueilli par Athéna. Athéna prend donc en charge son éducation. Donc la virginité, c'est très important pour Athéna. Et d'ailleurs, elle est très putique, elle veut pas qu'on la voit nue. Et il y a un homme qui l'a vu nue en sortant de son bras, c'est Thérésias, et Athéna, pour le punir, l'a rendue aveugle. Donc les artistes antiques, la représentent jamais nue, puisque ça rend aveugle. Je connais qu'un seul exemple antique, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres, mais a priori, c'est très très rare. Même dans le cadre du jugement de Paris, qui est un concours de beauté, dans l'Antiquité, on ne représente pas Athéna nue. Bien sûr, après au fil des siècles, les artistes ont plaisir à la représenter nue dans ce cadre là. Si t'es pas trop au point sur le jugement de Paris, tu peux aller voir mon tu vois le tableau sur ce sujet. Mais sinon, dans l'Antiquité, pas d'Athéna nue. Interdit. Never. Même pas un poppy. Alors Athéna, c'est la déesse grecque, et du côté des Romains, on lui considère généralement comme équivalent Minerve. Sur le plan des représentations, elles sont identiques. Les Romains ont repris les codes de représentation des Grecs. Sur le plan de la mythologie, elles sont superposables, car les auteurs latins parlent des aventures d'Athéna en utilisant le nom de Minerve. Après, dans la pratique, c'est-à-dire dans la vie quotidienne des Romains, dans le culte, elles ne sont pas tout à fait identiques. Minerve est un peu moins guerrière qu'Athéna, elle est un peu plus tournée du côté de l'artisanat. Sauf que nous, comme on se concentre plus sur la mythologie et un peu sur l'art, on va considérer qu'elles sont équivalentes. Aussi parce qu'on se place du point de vue de la réception, donc après l'Antiquité. Et en fait, après l'Antiquité, les gens utilisent tout le temps les dénominations latines, qu'ils parlent de Rome ou de la Grèce. Donc par exemple, c'est possible de lire la Minerve d'Athènes. Minerve, Rome, Athènes, Grèce, c'est possible. Du coup, c'est assez compliqué, quand on utilise le même nom pour tout, de distinguer ce qui est grec et ce qui est romain, donc on laissera ça de côté. Donc dans cette vidéo, je vais te parler d'Athéna et de Minerve sans distinction. Et enfin, Athéna, on peut aussi l'appeler Pallas, c'est son autre théonyme. Théonyme, du grec Théos, Dieu, et Onoma, le nom, Nom de Dieu. Nom de Dieu ! Donc maintenant, tu sais qui était Athéna dans l'Antiquité, et ça c'était avant et ensuite. Donc la dernière fois, j'ai pas parlé du Moyen-Âge, donc là, je vais t'en parler un petit peu. Donc à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge, avec l'avènement du christianisme, un bon nombre d'auteurs diabolisent les dieux du polythéisme. Les dieux païens, comme ils disent. Leur but, c'était de démontrer l'absurdité du polythéisme en soulignant comment les actions des dieux étaient contraires à la morale et incarnaient toute forme de péché. Maintenant que tu connais plusieurs mythes et que tu sais que les dieux étaient prêts à pas mal de choses pour arriver à leur fin, t'es pas trop étonné de la lecture que ces auteurs en font. Par exemple, Athéna qui a écorché son père, bon t'imagines bien qu'ils l'ont pas loupé. D'autres auteurs, au contraire, font des dieux païens, des métaphores, des nouvelles valeurs portées par le christianisme. Et par exemple, Athéna est parfois associée à la Vierge Marie. Bah ouais, sont vierges toutes les deux, c'est pareil. D'ailleurs, le Parthénon a été transformé pendant un temps en sanctuaire pour Marie. Étonnant, non ? Et comme les autres, Athéna renaît à la Renaissance. Premier exemple, un tableau du célèbre Botticelli, qui s'appelle Pallas et le centaure. Ce qui est assez original, c'est que Botticelli n'a pas représenté Pallas avec son casque, alors que c'est la tribu qu'on lui donne le plus souvent, comme vous le verrez après. Pas de casque, mais quand même une arme, qui n'est pas du tout une arme antique, mais qui est une halobarde, qui est donc une arme de l'époque de Botticelli, même si je suis pas trop trop spécialiste. Donc il a préféré la représenter avec une arme contemporaine, c'est comme si nous, on l'a représenté avec un flingue. Ou un taser. Il emploie aussi les branches d'Olivier, qui, tu le sais maintenant, est l'arbre d'Athéna. Il s'en sert pour lui faire une armure assez étrange, qui lui met en valeur sa poitrine, alors que tu le sais aussi maintenant. Ce n'est pas vraiment ce qu'on souligne le plus chez Athéna. Le décor et le centaure, eux, sont plutôt des éléments antiquisants. Le centaure, c'est une créature de la mythologie grecque, qui incarne plutôt la bestialité et la lubricité. La scène représentée, à ma connaissance, n'est pas tirée d'un mythe particulier, mais elle est simplement une métaphore de la brutalité et la bestialité, qui se fait dominer par la sagesse, la vertu, etc., autant de notions qu'incarne Athéna. Et d'ailleurs, tu remarques qu'Athéna, elle est représentée de manière assez pacifique ici. Finalement, peu armée, et avec l'Olivier, qui, tu le sais, est aussi un symbole de paix. Si une brute t'embête, tire-lui les cheveux pour lui faire sentir ta sagesse. Athéna, c'est donc une figure de sagesse et de connaissance. Et d'ailleurs, certains scientifiques l'utilisent pour appuyer leur raisonnement par le biais de la métaphore. Je vais te montrer. Par exemple, au XVIIe siècle, Pierre Martin de La Martinière publie un traité de médecine contre la théorie de la circulation du sang qui est en train de faire débat. Le traité s'appelle Rencontre de Minerve, la vertu, l'honneur et l'amour, faisant voir l'abus des circulateurs du sang sur le sujet de leur chimère. Sur le sujet de leur chimère. Pour argumenter contre ses adversaires, La Martinière décrit Minerve, la vertu, l'honneur et l'amour en train de dialoguer avec eux et en train de démonter tous leurs arguments. Après avoir combattu la chimère de la circulation, qui est une métaphore de la théorie de la circulation. Évidemment, pour nous qui savons que le sang circule, c'est un petit peu rigolo, mais bon, c'est facile aussi. En tout cas, ce texte montre l'association d'Athéna au savoir, à la connaissance. Elle est toujours associée à la modernité aussi et au progrès. Ainsi, on peut la voir dans cette gravure qui date de 1784, qui a été faite par un certain Moussier, et qui commémore l'invention de la mongolfière. Athéna, elle est là. Elle est en train de commander à la renommée de publier cette œuvre à la postérité. Donc la renommée, tu la reconnais avec ses trompettes. De la même façon, c'est Athéna qu'on a choisi pour figurer sur la médaille des prix décénaux. Les prix décénaux avaient été instaurés par Napoléon Ier en 1804 pour récompenser les meilleurs artistes, savants, etc. de la décennie. Sauf que l'Empire n'a duré qu'une décennie. Mais bon voilà, c'est Athéna qu'on avait choisi pour ce thème associé donc aux arts, aux lettres, à la modernité, au progrès, etc. Musique Musique Pigeon ! Pigeon ! Athéna, c'est un symbole de modernité. C'est dans ce sens que le courant artistique de la sécession viennoise l'a utilisé comme symbole. La sécession viennoise, c'est un courant artistique qui date de la fin du 19ème, début 20ème, et qui a à sa tête des artistes comme Gustav Klimt. En effet, Klimt, qui est juste un peintre que j'adore, a fait un portrait d'Athéna en 1898 et il l'a aussi utilisé pour une affiche de la sécession la même année. Dans le portrait, on retrouve le casque, la lance, la victoire un peu à la sauce de Klimt et l'égide. Sur l'égide, il y a le Gorgonéon qui est un style un peu archaïsant. Je t'explique. L'époque archaïque en Grèce, c'est entre le 8ème et le 5ème siècle avant notre ère. Or, à l'époque de Gustav Klimt, ce qui est à la mode, c'est l'époque classique. Et l'époque classique, c'est après l'époque archaïque, donc entre le 5ème et le 4ème siècle de notre ère. Donc en faisant ça, en fait, Klimt renoue un peu avec un autre style et surtout fait rupture avec le style académique. Donc le Gorgonéon, ici, qui tire la langue, tout ça, il a plus un style de l'époque archaïque. C'est le même style que le bas-relief que je t'ai montré avec Persée qui tuait la Gorgone, qui date de l'époque archaïque. Donc c'est pour faire rupture avec un ancien style et non pas pour faire de l'ironie parce que la Gorgone tire la langue, comme j'ai pu le lire sur internet, si tu vois ce que je vais dire. Wiki Wikipedia ! Et donc on retrouve Athéna toujours avec un style plutôt archaïsant dans cette affiche. Et en haut, tu vois Thésée en train de combattre le Minotaur. C'était courant dans l'Antiquité de représenter Athéna qui assistait à cette scène. Dans le genre innovation, j'aime beaucoup aussi la palace de Bourdel. Bourdel, c'était un sculpteur de la fin du 19ème début 20ème qui était aussi l'élève de Rodin. Pas mal. Donc il en a fait toute une série de palaces dont voici un exemple. Et d'ailleurs, à l'origine, le torse et la tête étaient séparés. C'est pour ça que ça donne un contraste entre les deux. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, après un long processus créatif, Athéna n'a plus aucun attribut. Ce qui reste, c'est uniquement un petit sourcil français qui semble indiquer simplement un état de réflexion. Voilà, c'est Athéna complètement dépouillée de tous signes distinctifs. Il ne reste plus que la pensée. Athéna, c'est la pensée. Et tu notes qu'elle est nue pour une fois ? Et pour terminer notre relooking, quelques usages d'Athéna de nos jours. Bon, je sais, quand je parle d'Athéna, le premier truc que les gens me sortent, c'est les chevaliers du Zodiac. Si t'as regardé le relooking précédent, tu sais que dans mon enfance, je ne regardais pas le club Dorothée parce que je travaillais au champ pour nourrir mes cinq frères et soeurs. Donc je n'ai pas regardé les chevaliers du Zodiac dans mon enfance. Mais, comme la dernière fois, je n'ai pas non plus regardé C'est l'Ormine et que je pense que ça a dû t'acasser, cette fois, pour les chevaliers du Zodiac, j'ai fait un effort. Alors sache qu'on a tourné toutes nos vidéos cet été. Donc en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore eu des retours de la précédente. Donc je ne sais pas vraiment si ça t'a énervé ou non, mais je me doute que oui. Donc j'ai fait un effort et j'ai regardé le premier arc des chevaliers du Zodiac. Enfin, l'arc, parce qu'on ne dit pas une saison, on dit un arc. Je suis en doctorat et j'ai vraiment autre chose à faire. Ok, alors j'ai bien apprécié l'esthétique fin des années 80, années 90, là. Hein ? Tu t'en fous ? Par contre, au secours, la place des filles dans cette série. Leur rôle, c'est soit de pleurnicher, soit de tomber amoureuse des héros, soit éventuellement d'être chevaliers, mais dans ce cas, elles doivent mettre un masque sur leur tête pour cacher leur féminité. Et même comme ça, les garçons ne veulent pas se battre contre elles parce que ce sont des filles. Super. Et ne me dites pas que c'était une autre époque parce que c'était les années 90. Merde ! Bon alors évidemment, il y a la déesse Athéna qui est centrale dans la série, mais bon, son rôle, il fait pas mal tapisserie aussi. On va y revenir. En tout cas, niveau réception de l'Antiquité, c'est très intéressant. Notamment, par exemple, parce que le Colisée se trouve au Japon. Hein ? Et puis donc aussi, voilà, pour le regard oriental porté sur l'Occident. Alors bien évidemment, à aucun moment, l'auteur n'a souhaité être fidèle à la mythologie, hein, Mazami Kurumada, mais il puise son inspiration dedans et dans plein d'autres types de références, comme les références chrétiennes, mais aussi la mythologie nordique, bouddhiste, etc. Donc ce serait absurde d'analyser la figure d'Athéna en disant « Hein, c'est pas comme dans l'Antiquité ! » Évidemment que non, du passé faisant table en marbre, à aucun moment ce n'est le but. Par contre, c'est un dessin animé qui a marqué toute une génération, donc c'est très intéressant de voir quelle image cette génération a de la déesse Athéna. On parle de dessin animé. Dans l'histoire, Athéna se réincarne tous les 100 ou 200 ans et elle est accompagnée de toute une armée de chevaliers qui sont censés la protéger et l'aider à lutter contre les forces du mal. Au début de la série, la réincarnation d'Athéna, qui est une jeune fille du nom de Saori, ne sait pas encore quelle est cette réincarnation et elle se révèle à cette fonction au fil de la série. Alors tout d'abord en ce qui concerne son aspect physique, nos commandes sur les cheveux violets, c'est du manga, mais on voit qu'elle n'a pas l'armure antique, au mieux une espèce de ceinture cuirasse. Bon alors apparemment dans la suite de la série ou dans les films, je sais pas, elle a ensuite une sorte d'armure. Mais du coup, je suis pas allée jusque là, donc tu me raconteras. Et sinon, elle a un sceptre, ce qui n'est pas un attribut traditionnel d'Athéna, mais on apprend à la fin de la saison qu'en fait c'est la déesse Niké qui a pris cette forme. Et la déesse Niké, c'est un attribut qu'on connaît à l'Athéna Parthénos. Mouais. Dans tous les cas, le sceptre, c'est un symbole de souveraineté et vu qu'Athéna dans le dessin animé est The Big Boss, ça se tient. Bon, Big Boss, faut relativiser. Comme les autres filles, Athéna dans la série, elle sert surtout à pleurnicher et à tomber amoureuse du héros. Oui, elle tombe amoureuse du héros, alors que, tu le sais, Athéna se refuse normalement à l'amour. Mais c'est sa réincarnation, alors peut-être que pour une fois on peut lui accorder ça ? Par contre, très souvent, on voit apparaître une représentation de l'Athéna antique. Soit en fond, derrière Saori, c'est-à-dire en mode manga, donc en fond d'écran et pas vraiment là. Soit réellement présente dans le décor, dans ce que la série appelle le sanctuaire, c'est-à-dire une espèce de réinterprétation de l'acropole, si j'ai bien compris. Et cette image de la déesse antique, à chaque fois qu'elle apparaît, et c'est toujours la même dans toute la série, elle a été reprise d'une statue très très connue d'Athéna, l'Athéna Parthénos de Phidias. L'exemple canonique de statue d'Athéna. La ressemblance est frappante, puisque c'est le même modèle. Et d'ailleurs, pour sauver Saori, qui est donc la réincarnation d'Athéna, le héros doit retrouver la statue d'Athéna en or, qui est cachée dans le sanctuaire, et qui donc est le même modèle que l'Athéna Parthénos de Phidias, qui était Criséléphantine. Criséléphantine, toi même tu sais ? Sauf que celle-là, elle est juste en or, donc elle est juste Crisine. Non, ça n'existe pas. Donc force est de constater que même aujourd'hui, cette statue de Phidias reste la référence incontournable, même au Japon. Et les auteurs se sont aussi permis une petite fantaisie. Ils ont inventé une autre statue d'Athéna, qui tend une épée à son plus valeureux chevalier, donc elle lui donne. Et cette épée s'appelle Excalibur. Excalibur, Athéna. Et sinon, il y a un chevalier de la méduse, qui d'ailleurs s'appelle Perseus, donc Perseus, qui est le héros qui coupe la tête de la méduse, comme je te l'ai déjà dit. Il possède sur son armure le Gorgoneion, mis à part que dans le dessin animé, il le porte dans son dos, mais il peut aussi le placer sur son bouclier, comme on voit ici. Et donc le Gorgoneion, qui a le pouvoir de pétrifier ses ennemis. Je signale juste qu'il est du côté des méchants, et que du coup, le héros qui le combat va jusqu'à se crever les yeux pour pouvoir le combattre. C'est un peu vénère. Voilà pour les chevaliers du Zodiac, vous êtes contents les trentenaires ? Autre exemple de l'usage d'Athéna aujourd'hui, qui montre qu'elle est toujours très associée à la connaissance et au savoir, le logo de l'Université fédérale de Toulouse, qui a changé l'an dernier, et qui est maintenant une Athéna. Big up Toulouse ! Donc évidemment, ici, on a choisi une image très pacifique de la déesse. Aucune arme, simplement les éléments de son armure qui permettent de la reconnaître, le casque et l'égide. Et enfin, dernière référence actuelle que j'ai choisie, et qui est plutôt rigolote, savez-tu qu'il existe une pilule contraceptive qui s'appelle Minerva 35 ? C'est rigolo ! Ouais, c'est le générique de la fameuse Diane 35, qui est une pilule qui a un petit peu fait parler d'elle, parce qu'elle provoquait des arrêts cardiaques. C'est pas ça qui m'intéresse. Diane, c'est le nom romain de la déesse Artémis, qui, je t'ai dit, est une déesse vierge. Donc pour le générique de la pilule qui a le nom d'une déesse vierge, on a pris un autre nom de déesse vierge. Du coup, c'est un petit peu ironique qu'en fait, une pilule porte le nom d'une déesse vierge, puisque donc l'idée, c'est de pouvoir faire l'amour sans avoir des enfants. Oh mais c'est bon, t'as pas d'enfant. Pas vu, pas pris pour le reste, hein. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, t'as remarqué que cette fois, on est étalé un petit peu plus dans les détails que pour le précédent relooking, parce qu'Athéna, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc je me suis fait un petit kiff. Mais à toi de me dire si tu préfères plus léger, comme pour le relooking de Zeus, ou comme ça, avec un peu plus de contenu. Et moi, j'ajusterai dans les prochaines vidéos. Si tu veux aller un peu plus loin sur Athéna, je te mets encore une liste d'ouvrages qui sont toujours accessibles aux non-spécialistes. Et comme d'habitude, si t'as aimé, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une autre histoire. J'ai pas parlé des slips, Athéna ?